Le prince Harry est revenu sur le scandale de la tenue nazie dans le documentaire Harry et Meghan. Le duc de Sussex a exprimé ses regrets liés à la polémique des photos parues dans la presse en 2005. Si est-il un des plus gros scandales de la couronne britannique ? En 2005, le prince Harry enfile une tenue d'officier nazi pour une soirée déguisée privée. Le fils du prince Charles Fell a une du tabloïd The Sun. L'image fait le tour du monde entier. A l'époque, le prince Harry avait été contraint de présenter ses excuses dans la presse, déclarant, « Je suis vraiment désolé si j'ai choqué ou mis quiconque m'a à l'aise. C'était un mauvais choix de costume et je m'en excuse. » Plus de 15 ans plus tard, cette affaire le poursuit. Une page sur laquelle le mari de Meghan Markle a tenu à s'exprimer dans son documentaire Harry et Meghan, diffusé sur Netflix jeudi 8 décembre. « Si est-il sûrement l'une des plus grosses erreurs de ma vie, a-t-il admis ? » J'étais couvert de honte après cela. « Je voulais rattraper les choses, a-t-il encore raconté ? » Je suis allé à la rencontre du grand rabbin de Londres et ça a eu un profond impact sur moi. Je me suis rendu à Berlin et j'ai parlé à un survivant de la Shoah. Si j'avais fait comme si de rien n'était, j'aurais refait les mêmes erreurs. Mais je n'ai tiré une leçon. A l'époque, même le ministre israélien des Affaires étrangères avait réagi publiquement, se servir des symboles du nazisme est toujours épouvantable, surtout pour nous ici en Israël et pour la population juive, dénonçait Sylvain Shalom lors d'une allocution télévisée. Une médiatisation dont le prince Harry a souffert Le prince Harry a tenté de vivre une jeunesse normale. Fête, sortie arrosée, cigarette, amourette Le petit frère du prince William profite de sa vie d'étudiant mais doit faire face à l'attention médiatique. Son comportement détonne avec la rigueur à laquelle se tiennent les membres de la famille royale britannique. Cette image de fêtard invétéré lui restera collée à la peau. Pas toutes les histoires étaient fausses. Mais il y a eu beaucoup d'exagérations et de réinterprétations, confiait le prince Harry à Netflix. Il boit, il prend de la drogue, il sort tard le soir, il va en boîte de nuit, il a une copine ici, il a une copine là-bas. Que se passe-t-il ? Des déboires qui n'auront pas entaché sa relation avec Meghan Markle, débutée en 2016. Malgré la pression médiatique et le protocole royal, le prince a épousé l'actrice américaine le 19 mai 2018 à Windsor, au cours d'un mariage regardé par des millions de personnes à travers le monde. Meghan Markle, un vent de fraîcheur pour certains, une américaine divorcée et métisse qui a appris sur le tas les règles de la monarchie. C'est parti, c'est parti, c'est parti.